bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo j'aimerais d'abord vous remercier pour vos commentaires et votre soutien nous allons voir ensemble dans cette vidéo quels sont les différents engins de terrassement et de chargement plus précisément quatre engins les plus répandus dont les chantiers pelles drag line les chargeuses frontales et les roues pelles vous allez apprendre plusieurs termes et plusieurs choses importantes rester jusqu'à la fin de cette vidéo ça va être très intéressant on commence sans plus tarder on va commencer par le premier engin de notre liste les pelles les pelles également appelés excavatrices sont des engins qui servent à creuser des tranchées des fossés des fondations à niveler ou à enlever des matériaux tels que de la terre du gravier du sable ou de la roche elles sont composées d'une flèche d'un bras d'un godet d'une tourelle qui est composé d'une cabine pour l'opérateur et du groupe moteur et enfin le châssis porteur il existe deux types de châssis un châssis sur chenilles et un châssis sur pneus il existe également deux types de pelles les pelles hydrauliques et des pelles à câbles les pelles peuvent être utilisées dans une variété de projets de construction tels que la construction de routes de ponts de bâtiments et de tunnels ils sont également largement utilisés dans les industries minières pour extraire du minerai et dans les industries de l'énergie pour creuser des fondations pour les les éoliennes ou les pylônes électriques les pelles sont disponibles dans une large gamme de taille allant des petites pelles compactes utilisées pour les travaux de jardinage ou d'aménagement paysager jusqu'aux pelles de grande taille utilisées dans les grands projets de construction et d'exploitation minières les pelles sont souvent équipées de technologies avancées telles que des systèmes de commandes électroniques des caméras de surveillance et des systèmes de guidage gps pour améliorer leur précision et leur efficacité sur le terrain bien sûr ça dépend de du modèle selon le modèle les pelles sont des engins utilisés pour des travaux d'excavation et de terrassement voici quelques caractéristiques techniques des pelles la capacité du godet la capacité du godet dépend du type de pelles pelles hydrauliques ont des godets allant de 0,5 à plus de 30 mètres cubes tandis que les pelles mécaniques ont des godets plus petits allant de 0,05 à 5 mètres cubes la profondeur d'excavation la profondeur d'excavation dépend également du type de la pelle elle peut et peut varier de quelques mètres à plus de 20 mètres la portée de la pelle correspond à la distance entre l'axe de rotation de la tourelle et l'axe de rotation du godet les pelles hydrauliques peuvent avoir une portée de quelques mètres à plus de 25 mètres tandis que les pelles mécaniques ont une portée plus courte la puissance du moteur varie en fonction de la taille de la pelle et peut aller de quelques dizaines de chevaux à plusieurs centaines de chevaux le poids de la pelle le poids de la pelle dépend de sa taille et de sa capacité les pelles plus petites peuvent peser moins d'une tonne tandis que les pelles plus grandes peuvent peser plus de 100 tonnes le type de moteur les pelles peuvent être équipées de moteurs à combustion interne essence ou diesel ou de moteur électrique les pelles hydrauliques sont équipées d'un système hydraulique qui permet de contrôler les mouvements de la tourelle et du bras de la pelle ainsi que le fonctionnement du godet les pelles hydrauliques sont généralement plus puissants que les pelles mécaniques le système de contrôle les pelles modernes sont souvent équipées de systèmes de contrôle électronique qui permet de surveiller de contrôler différents paramètres tels que la température du moteur la pression hydraulique etc les pelles peuvent être équipées de différents accessoires tels que des marteaux piqueurs des marteaux hydrauliques des pinces de tri des godets spéciaux pour des tâches spécifiques etc voici un exemple rapide de d'une pelle de la pelle 4 320 la pelle 4 320 pèse 22 800 kg lorsqu'elle est en ordre de marche son réservoir de carburant à une capacité de 345 litres la portée de sa flèche est de 5,7 mètres la capacité de son godet est de 1,19 mètres cubes et sa profondeur d'excavation maximale est de 672 cm il existe également un engin similaire à la pelle appelée tractopelle la tractopelle ressemble à une pelle mais elle possède à la fois une chargeuse à l'avant et un godet à l'arrière la tractopelle est une machine polyvalente utilisée pour les travaux de terrassement également de construction et d'entretien des roues elle est équipée d'un bras télescopique à l'avant et d'un godet à l'arrière ce qui lui permet d'effectuer des tâches de charge de déblayement de nivellement et de creusement la tractopelle est généralement alimentée par un moteur diesel et équipée d'une transmission à quatre roues motrices pour une meilleure traction elle est également équipée de pneus solides pour une meilleure stabilité sur les terrains accidentés alors pour résumer la polyvalence de la tractopelle en fait un engin populaire pour de nombreux types de travaux de construction elle est souvent utilisée pour les travaux de petite à moyenne envergure car elle peut être facilement transporté d'un chantier à l'autre cependant pour les projets plus importants des pelles hydrauliques plus grandes sont souvent utilisées en leur raison de leur capacité à creuser plus profondément et à transporter des matériaux plus lourds on passe maintenant au deuxième engin de notre liste les draglines les draglines sont des engins de chantier massifs utilisés pour l'extraction de grandes quantités de terre de gravier de sable et d'autres matériaux dans les mines à ciel ouvert voici quelques caractéristiques techniques communes des draglines la taille bien sûr la taille de la dragline les draglines sont parmi les plus grands engins de chantier du monde certains atteignent une hauteur de plus de 100 mètres et pèse plus de 13 mille tonnes les draglines sont équipés d'un bras en forme de godet qui peut s'étendre jusqu'à plus de 100 mètres de long le godet peut être actionné hydrauliquement pour creuser et soulever des matériaux lourds le moteur le moteur des draglines sont généralement équipés d'un moteur diesel ou électrique pour fournir l'énergie nécessaire à leur fonctionnement les moteurs diesel sont souvent utilisés pour les draglines de plus grande taille tandis que les moteurs électriques sont plus courants donc pour les modèles plus petits la capacité des draglines peuvent avoir une capacité de levage allant jusqu'à plusieurs centaines de tonnes de matériaux à la fois le châssis les draglines sont généralement équipés d'un châssis sur chenille ou sur roue pour leur permettre de se déplacer facilement sur les terrains difficiles pour le contrôle des draglines les draglines peuvent être contrôlés par un opérateur à distance utilisant une console de commande situé à l'extérieur de la machine ou par un opérateur installé dans une cabine en haut du bras de la machine pour résumer les draglines sont des machines incroyablement puissantes et utiles dans de nombreux environnement de travail différents cependant en raison de leur taille et de leur complexité ils nécessitent des compétences et une expertise considérable pour leur utilisation et leur entretien nous voici maintenant arrivé à notre troisième engin de dans cette vidéo la chargeuse frontale ces machines sont particulièrement utiles dans les roches semi dures après la bataille il existe actuellement une grande variété de chargeuse frontal avec des godets d'une capacité allant de 1 à 7,5 mètres cubes et une puissance allant de 80 à 500 chevaux ces engins sont très productifs grâce à leur grande puissance et leur manoeuvrabilité rapide ce qui leur permet de s'imposer dans le monde entier au cours des trois dernières décennies les chargeuses frontales sont largement utilisées c'est l'engin que vous allez voir le plus souvent dans les chantiers surtout pour les travaux de terrassement pour charger des camions et déplacer rapidement des matériaux granulaires tels que la pierre le sable le gravier etc elles sont également très pratiques pour évacuer les gravats il existe deux types de chargeuse frontale celle sur pneu et celle sur chenille les principaux éléments à prendre en compte pour choisir une chargeuse frontale sont la capacité du godet la puissance bien sûr et les poids de l'engin ainsi que son prix bien sûr les caractéristiques techniques d'une chargeuse frontale varient en fonction du modèle et de l'application spécifique pour laquelle elle est utilisée voici quelques caractéristiques techniques courantes que l'on peut retrouver sur la plupart des chargeuses frontales la capacité de charge la capacité de charge d'une chargeuse frontale et la quantité maximale de matériaux qu'elle peut soulever et transporter elle peut varier de quelques centaines de kg à plusieurs tonnes en fonction de la taille et du modèle de la chargeuse la puissance du moteur la puissance du moteur d'une chargeuse frontale est un facteur important pour déterminer sa capacité de levage et de déplacement les moteurs peuvent être alimentés par des carburants tels que le diesel l'essence ou bien un moteur électrique le poids en ordre de marche d'une chargeuse frontale et le poids total de la machine avec tous les accessoires et le carburant y compris ce poids est important pour déterminer la capacité de charge de la chargeuse ainsi que pour le transport et le stockage la hauteur de déversement la hauteur de déversement une chargeuse frontale et la hauteur maximale à laquelle elle peut déverser les matériaux qu'elle transporte cette hauteur peut varier en fonction de la taille et du modèle de la chargeuse également la largeur du côté la largeur du côté et la largeur maximale du côté frontal de la chargeuse cette mesure est importante pour déterminer la quantité de matériaux qu'elle peut soulever et transporter à chaque fois la vitesse de déplacement la vitesse de déplacement la vitesse de déplacement de la chargeuse frontale est importante pour la productivité ainsi que pour la sécurité de l'opérateur et des autres travailleurs sur chantier le système hydraulique les chargeuses frontales sont équipées d'un système hydraulique pour le fonctionnement du godet frontal et d'autres outils la pression hydraulique et le débit ont des caractéristiques importantes à considérer pour déterminer la capacité de levage et la vitesse de fonctionnement de la machine en résumé une chargeuse frontale est un engin de chantier polyvalent qui permet de manipuler des matériaux lourds et volumineux de manière efficace et sécurisée nous voici à présent arrivés à notre quatrième et dernier engin dans cette vidéo la roupelle alors la roupelle c'est une excavatrice de grande taille qui possède une roue à plusieurs godets cette machine utilise la roue à godets pour déposer les matériaux sur son tapis flèche qui lui permet de les émener vers le convoyer le convoyeur de transport il est utilisé pour creuser des tranchées enlever de la terre du sable ou des gravats etc et pour transporter bien sûr des matériaux d'un endroit à un autre la roue de la roupelle à un diamètre qui varie de 3 à 22 mètres selon le modèle et porte de 6 à 18 godets d'une capacité allant de 10 à 6600 litres le mouvement de rotation de la roue permet au godet d'attaquer un terrain et de se remplir une fois que le godet atteint sa position la plus haute il se vide automatiquement et le produit arraché tombe sur le transporteur à pente placé à l'intérieur de la flèche de la roupelle voici quelques caractéristiques techniques d'une roupelle typique le poids le poids varie entre 15000 à 25000 kg la capacité de charge capacité de charge à partir de 2000 à 4000 kg la puissance la puissance du moteur de 100 à 200 chevaux la hauteur de déversement de 3 à 4 mètres la profondeur de creusement de 2 à 3 mètres et la vitesse de déplacement de 5 à 10 kilomètres par heure ses caractéristiques peuvent varier en fonction du modèle de la roupelle de son âge et de son état de maintenance nous voici les amis arrivé à la fin de cette vidéo j'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous avez apprécié le contenu présenté si c'est le cas n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo avec vos collègues et je vous dis à une nouvelle vidéo merci beaucoup